Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de déposer moi aussi mon offrande sur l'hôtel de Galois. Et en particulier de parler de Gontendik et les contributions de Gontendik à la théorie de Galois. Alors par la nature même du sujet, je vais être forcé à parler de concepts plus avancés que ceux qu'on a rencontrés jusqu'ici lors du colloque. Mais qui pour beaucoup de gens dans le public seront bien sûr bien connus. Mais pour d'autres qui entendent ça pour la première fois, j'espère que quand même il y aura certains messages que je réussirai à passer. Alors j'ai eu une consigne de la part d'Yvandre qui était d'introduire la personne de Gontendik. Alors je suis un peu frustré parce que je suis dans une salle où lui-même il a fait beaucoup d'exposés. Et dans le public, je vois beaucoup de gens qui ont été ou bien ses élèves ou bien ses collaborateurs. Donc je ne suis certainement pas la personne appropriée à faire une présentation. Mais plutôt je voudrais commencer par une entrée dans le sujet. Et dénumérer quelles sont à mon avis subjectifs les contributions principales de Gontendik à la théorie de Galois. Donc le sujet de notre colloque ici. Et j'ai choisi pour vous trois points qui englobent bien sûr plusieurs choses. Donc la première que je trouve très importante avec notre recul d'aujourd'hui, c'est qu'il a été le premier, à ma connaissance, d'introduire le point de vue fonctoriel en théorie de Galois qui n'est pas apparu dans la théorie avant. Et la deuxième contribution théorique, c'est le formalisme des catégories tanakiennes qui est une autre version de la théorie de Galois, qui est plus proche des questions de monodromie qu'on a vues dans l'exposé précédent et à laquelle je vais retourner plus tard dans l'exposé. Et la troisième chose, bon là j'ai mis plusieurs choses à la fois. Il a bien sûr démontré des théorèmes, des résultats plus précis sur le groupe fondamental en géométrie algébrique, donc plusieurs théorèmes sur le pied, des courbes et d'autres schémas. Et ensuite, déjà dans les années 60, il a eu tout un programme pour comprendre les groupes de Galois, ce qui l'a amené plus tard à formuler explicitement sa théorie de dessin d'enfant et aussi ces conjectures dites annabelliennes qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis et qui sont des sujets de recherche très actifs aujourd'hui même. Alors, bien entendu, en 50 minutes, je ne peux pas faire le théorème de tous ces sujets. Donc j'ai choisi de parler des deux premiers points et accessoirement, je vais mentionner quelques points liés au troisième sujet, notamment aux questions annabelliennes parce qu'elles apparaissent naturellement quand on parle du groupe fondamental algébrique. Mais commençons par le commencement et je voudrais énoncer un énoncé qu'on ne trouve certainement pas comme ça dans les écrits de Grotandig, c'est la correspondance de la théorie du Galois façon Grotandig, mais bien sûr, il n'a jamais formulé ça dans un cadre aussi particulier, mais tout de suite dans la plus grande généralité possible. Pourtant, je voudrais vous montrer comment le sujet rencontré jusqu'ici entre dans sa philosophie. Donc, je vais commencer par un corps K. Donc, contrairement à Antoine, je préfère la notation à l'allemande. Donc, un corps K et je choisis une clôture séparable K.S. Et alors, un objet fondamental qui a été mentionné plutôt discrètement jusqu'ici, c'est le groupe de Galois absolu associé à cette situation. C'est un groupe de Galois infini, mais qui a la vertu d'être toujours là une fois qu'on a choisi une clôture séparable. Donc, ça ne dépend pas du choix d'extension. Et alors, là, j'ai observé avec horreur qu'il y a un petit caillou qui s'est glissé dans la machine parfaitement huilée de l'organisation. C'est que personne n'a parlé de travail de Galois infini lors du colloque. Je pensais que ce matin, on va en parler. Donc, je vais en dire deux mots. Je dois remonter à ce qu'on a entendu ce matin qui était, si je m'abuse, « Alles is shown by Dedekind » Donc, je n'ai pas cité correctement. « Alles is shown by Dedekind » Donc, c'est Dedekind qui a eu l'intuition que le groupe de Galois d'une extension infinie avait une structure continue. Donc, il a dit plus précisément « Die Galoische Groupe biertent gewissermaßen une stetige manichfaltigkeit. » Donc, le groupe de Galois est une variété continue en quelque sorte. Donc, en d'autres termes, c'est un groupe topologique dans notre terminologie d'aujourd'hui. Et cette topologie a été définie de façon rigoureuse par Wolfgang Krull dans les années 20. Et peut-être que la façon la plus simple de l'introduire, c'est de déclarer que si on a une extension galoisienne infinie, alors on prend comme un système de voisinage ouvert de l'unité les groupes de Galois des extensions finies. Et ceci définit par translation une topologie sur ce groupe. Et ça, on l'appelle d'habitude la topologie de Krull. Alors, Grotendik prend ça déjà avec lui quand il formule sa correspondance galois. Et le groupe profini, le terme veut dire que c'est que du point de vue des groupes topologiques, c'est une limite projective de groupe fini, discret. Et c'est le point de vue bourbachique qui a reformulé la notion de Krull. Donc, on a ce groupe topologique compact et complètement disconnect qui agit sur la clôture séparable, donc aussi sur l'ensemble des homomorphismes d'une extension finie dans la clôture séparable. Et ici, je parle d'homomorphisme de K algèbre, pas seulement linéaire, mais aussi multiplicative. Alors, à ce point-là, je dois faire un grand aveu. C'est que je vais ignorer systématiquement dans cet exposé les questions d'action à droite ou à gauche. Je sais que c'est complètement contre les bonnes mœurs. Et ceux qui m'en veulent peuvent organiser une séance de lapidation spontanée après l'exposé. Mais j'ai trouvé que comme il y aura beaucoup de choix de convention, d'action de droite à gauche dans l'exposé, il vaut mieux l'oublier tout de suite. Et ceux qui sont intéressés peuvent regarder, par exemple, dans le livre que j'ai écrit sur le sujet, où j'ai essayé de mettre toutes les actions au sens qu'il leur faut. Donc, il y a cette action sur ces homomorphismes. Et donc, si L est une extension finie séparable, alors on sait qu'il y a un nombre fini de tels homomorphismes de cas algèbres. Et la raison pour ça, c'est que si on choisit un élément primitif alpha et on prend le polynôme minimal F de alpha, alors les cas morphismes d'algèbres de L dans la clôture séparable correspondent aux racines de F dans cette clôture séparable et il n'y en a qu'un non fini. Donc, l'action de G modulo, choix de droite ou gauche, correspond donc à une action du groupe de Galois sur les racines de F et à ce point-là, le point de vue de Grotandic rejoint celui de Galois plutôt que celui d'Artin. Parce que, comme on a vu ce matin, chez Artin, les racines disparaissaient en quelque sorte dans la formulation de la correspondance de la théorie de Galois. Tandis qu'ici, chez Grotandic, implicitement, il rentre dans la théorie via l'action sur les homomorphismes. Donc, en fait, Grotandic considère la même action que Galois plus de 100 ans avant. et donc, on a cet ensemble fini. La topologie raisonnable qu'on puisse mettre là-dessus, c'est la topologie discrète et alors on sait que cette action de G est transitive, donc on peut envoyer n'importe quelle racine sur une autre racine et aussi, c'est une action continue, ce qui veut dire que le fixateur, le stabilisateur de chaque point est un sous-groupe ouvert du groupe de Galois pour la topologie de Krul que j'ai expliquée tout à l'heure. Alors, on peut énoncer la correspondance de Galois façon Grotandic comme suit. On a un foncteur contravariant qui a une extension finie, associé, donc cet ensemble fini, muni avec une action continue et transitive du groupe de Galois et alors, c'est une anti-équivalence de catégorie, donc moralement, à isomorphisme près, ces deux sortes d'objets sont pareils, sauf que les morphismes vont dans l'autre sens des deux côtés et il est facile de voir comment, donc je vous ai expliqué comment on associe un ensemble fini avec action du groupe à une extension, il est facile de trouver le foncteur en sens inverse, donc si on part d'un ensemble fini sur lequel le groupe de Galois agit continuellement, alors on prend le stabilisateur d'un point, on prend le corps que ça fixe et à isomorphisme près, on obtient la même chose, donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la correspondance dans les deux sens. Alors, il y a une toute petite amélioration de ça, notamment, on peut se débarrasser de l'hypothèse de transitivité, donc une des choses fondamentales c'était la transitivité de l'action de Galois sur les racines, si on veut associer quelque chose à un ensemble fini avec action non nécessairement transitive du groupe de Galois, eh bien, il suffit de prendre des algèbres finétales qui ont déjà apparu, qu'on a déjà vu hier, mais la définition la plus simple, c'est simplement de prendre un produit direct fini d'extension finie séparable du corps et alors la décomposition en produit correspond exactement à la décomposition de l'ensemble fini en orbite. Et donc, comme ça, on peut reformuler le théorème qu'on a une correspondance, une antiéquivalence entre les algèbres finétales et les ensembles finis munis d'une action continue du groupe de Galois mais non nécessairement transitive. Donc, c'est ça qu'on appelle d'habitude la théorie de Galois face au groupe en ligne. Et donc, ici, déjà, il convient de remarquer que ce foncteur qui induit l'équivalence dépend du choix de la clôture séparable et donc, je, par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure, le choix de la clôture séparable joue le rôle d'un point base comme en topologie comme on va voir tout de suite. Eh bien, justement, parlons de topologie. Donc, je vais reformuler certains résultats topologiques qu'on a vus dans l'exposé précédent, dans le langage de Gontanik. De nouveau, c'est lui, je pense, il n'a jamais écrit ça, mais c'est implicite dans son travail sur le groupe fondamental algébrique. Donc, on prend un espace qui est suffisamment beau, qui va être connexe et localement simplement connexe, c'est beau que le revêtement universel existe. Et donc, on prend des revêtements topologiques de cet espace. Et si on choisit un point de base, maintenant, alors, on peut noter phib X, la fibre de ce revêtement en point X. Et alors, comme on a vu tout à l'heure, cet ensemble qui n'est plus fini en général est muni d'une action du groupe fondamental de la base par le procédé de relèvement des chemins et des homotopies qui a été expliqué par M. Gray dans son exposé. C'est une des constructions fondamentales pour un carré en topologie. Alors, notez ici que je suis très fier de mes guillemets à la française. Je ne sais pas si. Et donc, le théorème qu'on peut énoncer est tout à fait analogue à ce qu'on a vu dans le contexte algéroïque. C'est que si on associe un revêtement sa fibre avec l'action de monotomie, alors, à isomorphisme près, c'est la même chose de se donner un revêtement Y et un ensemble avec action. Bon, on ne parle pas de topologie sur cet ensemble, mais avec action du groupe discret, du groupe fondamental sur cet ensemble-là. Et ici encore, il faut noter que ce functeur fibre qu'on a utilisé dépend du choix du point de base. Mais en fait, on sait beaucoup plus dans cette situation notamment, ce functeur est représentable par un revêtement qu'on appelle un revêtement universel et qui dépend lui aussi du point de base. C'est un point qui est souvent ignoré dans les livres de topologie. Donc, se donner un point dans le fibre, c'est équivalent à se donner un morphisme de ce revêtement universel dans le revêtement qu'on s'est donné. Et de plus, si on regarde les automorphismes de revêtement universel, donc ce sont les automorphismes d'espace topologique qui laissent la base invariante, alors c'est isomorphe, précisément, au groupe fondamental, modulo, et l'oubli des choix d'action à droite à gauche que je fais pendant tout cet exposé et dont je vous ai prévenus. Alors, qu'est-ce qu'on en tire là ? Eh bien, on en tire une chose fondamentale qui est qu'on peut définir le groupe fondamental comme le groupe d'automorphisme d'un foncteur. Donc, qu'est-ce que c'est ? Si on a un foncteur, dans ce cas en général, on peut considérer des morphismes d'un foncteur qui sont aussi appelés transformation naturelle dans la terminologie plus ancienne. Et alors, on peut regarder notamment les isomorphismes de ce foncteur avec lui-même. Et de ce que je vous ai raconté, on tire que tous ces isomorphismes-là de ce foncteur avec lui-même proviennent d'automorphismes de revêtements universels, donc finalement de groupe fondamental. Donc, voilà une nouvelle définition de groupe fondamental, c'est le groupe d'automorphisme d'un foncteur. Et une autre observation, qu'on peut considérer non seulement les automorphismes de fibres, mais on peut considérer des espaces de chemin qui vont entre deux proies à homotopie près, et on peut identifier également ces espaces de chemin à homotopie près avec des isomorphismes entre deux foncteurs fibres en deux points différents. Alors, je reste toujours dans le cadre topologique et je prends le complété pro-fini de groupe fondamental, donc ceci est la limite projective de tous les quotients finis de ce groupe, en particulier les quotients finis, donc le complété pro-fini sera déjà comme un groupe de galois, comme je vous ai expliqué dans le cas des cours, et il aura les mêmes quotients finis que le groupe fondamental topologique dont on est parlé, un parti, et comme corollaire, on obtient, c'est facile de déduire du terme précédent, que si on considère seulement des revêtements finis, donc là où les fibres sont finies, alors ils correspondent objectivement aux ensembles finis avec, ah excusez-moi il y a une faute, c'est le pi x, c'est le complété pro-fini que je voulais mettre là-bas, excusez-moi, donc avec l'action de ce grand pi x, l'action continue de ce grand pi x, et donc là on obtient un théorème qui est complètement parallèle à ce que je vous ai énoncé pour les corps au début de l'exposé. Et en fait il est amusant de noter qu'on peut démontrer un tel énoncé pour n'importe quel espace, même si le revêtement universel n'existe pas, en tout cas on peut montrer que les revêtements finis sont classifiés par un groupe pro-fini qu'on n'explicite pas. Alors maintenant comment on met ces deux théories ensemble c'était l'idée du groupe fondamental algébrique façon grottandique, le groupe fondamental algébrique a été déjà connu essentiellement pour les courbes, c'est tout à fait classique et ça remonte aux travaux sur les surfaces de Riemann qu'on a vus tout à l'heure. Aussi je pense que dans les années 40 et 50 beaucoup de géométres algébristes étaient au courant de comment étendre cette définition en dimension supérieure en tout cas pour les variétés lisses et comment définir le groupe fondamental algébrique comme un groupe de galois d'une certaine extension de corps en utilisant la correspondance entre corps et revêtements qu'on a vu à la fin de l'exposé précédent. Mais Grotandic avait un autre point de vue sur la question et donc il a vu le groupe fondamental algébrique comme un groupe qui réalise une correspondance comme les précédentes comme celle discutée précédemment. Donc en GBT algébrique les analogues des revêtements finis sont les morphismes finis états subjectifs donc ce sont les analogues algébriques des morphismes topologiques qui sont localement des morphismes analytiques qui sont localement des isomorphismes analytiques donc on peut algébriser cette notion charisté quelconque et on obtient la notion de morphisme état. Et il y a également des points de base pour les schémas pour les objets de géométrie algébriques mais ce sont des points de base qui sont géométriques qui sont définis sur des corps algébriquement clos tandis que le schéma qu'on considère n'est pas forcément défini sur un corps algébriquement clos ça peut être quelque chose de plus général et Grothandica définit ah oui excusez-moi j'ai sauté une étape donc si on choisit un point de base géométrique on peut considérer la fibre géométrique du revêtement au-dessus des points de base qui sont les points géométriques de la fibre et ensuite Grothandica définit le groupe fondamental algébrique comme le groupe d'automorphisme de ce foncteur en parallèle avec ce qu'on a vu jusqu'ici et donc ici c'est une définition par intérim et qu'est-ce qu'il a montré il a montré que c'est un groupe profini tout comme le groupe de Galois dont l'action sur les fibres est continue et de plus ce foncteur induit une équivalence entre les revêtements finis et tal et les ensembles finis avec action continue de ce pi 1 algébrique défini comme le groupe d'automorphisme de ce foncteur alors quel est le lien avec ce qu'on a vu précédemment donc ici le foncteur fibre est également représentable dans beaucoup de cas et représentable en général donc il existe un tour de revêtements finis galoisiens qui joue le rôle d'un revêtement universel dans cette théorie qui classifie donc les revêtements finis et tal et donc le lien avec ce qu'on a vu précédemment c'est que si on prend juste un point mais un point défini sur un corps quelconque alors le pi 1 algébrique les revêtements finis et tal correspondent juste aux algèbres et tal définis sur ce corps et le groupe qu'on obtient c'est le groupe de galois discuté précédemment et si on prend une variété complexe alors on obtient le completé profini du groupe fondamental topologique discuté précédemment donc c'est une notion qui généralise les deux mais il y a même mieux si on prend une variété qui est géométriquement connexe et qui est définie sur un corps pas nécessairement algébrique et on choisit des clôtures algébriques séparables de ce corps et on choisit un point géométrique de notre variété alors on peut construire une suite très intéressante qui est particulière qui est particulière à la géométrie algébrique qu'on peut voir le piens algébrique de la variété comme une extension du groupe de galois absolu du corps de base par le groupe fondamental de X vu sur la clôture algébrique et les morphismes dans cette suite exacte sont induits par la fonctionnalité évidente du groupe fondamental alors si le corps est de caractéristique zéro alors on sait que le groupe fondamental ne change pas par extension du corps algébrique monclo c'est un terme non trivial et donc on peut supposer par un procédé bien connu en géométrie algébrique que ce corps est en fait le corps de nombre complexe et donc par le deuxième point qu'on voit là-bas on voit que cet objet qui je suis censé utiliser la flèche voilà donc cet objet qu'on a là est un objet qui provient de la topologie c'est le compétit profini du groupe fondamental topologique avec le groupe de galois algébrique du corps de base agissant là-dessus donc c'est un mélange d'algèbres et de topologie qui est un mélange remarquable bien sûr ça n'a pas été découvert par Montandic mais c'est la façon la plus commode de voir cette extension et donc on voit que cette théorie étend à la fois la théorie algébrique sur les corps que j'ai expliquée au début et la théorie topologique que j'ai expliquée par la suite alors permettez-moi de donner une application de cette idée donc si on revient à cette extension là alors on peut regarder l'action du groupe fondamental algébrique sur soi-même par automorphisme intérieur par conjugaison et en particulier dans le pi 1 de x on a le pi 1 géométrique qui est un sous-groupe normal donc on peut faire agir là-dessus le pi 1 par conjugaison donc on obtient un morphisme de pi 1 dans le groupe automorphisme du groupe fondamental géométrique donc c'est là cet objet qui provient de la topologie et donc si on restreint cette flèche au groupe fondamental géométrique on obtient des automorphismes intérieurs du groupe fondamental géométrique donc on peut passer au quotient et si on regarde si on a encore en tête la suite exacte de la page précédente c'est des avantages de l'exposé bimaire voilà donc on voit que si on passe au quotient de ça par ça on obtient exactement le groupe de Galois donc ce qu'on obtient c'est une représentation du groupe de Galois dans le groupe d'automorphisme extérieur du groupe de Galois donc c'est le groupe des automorphismes de ce groupe quotienté par les automorphismes intérieurs alors exemple si je prends une courbe elliptique alors si je regarde la groupe fondamentale géométrique de cette courbe elliptique alors c'est un groupe profini qui est commutatif et si je regarde le pro L quotient maxima donc si je fixe un groupe à un nombre premier L et je regarde seulement des revêtements dont le degré est une puissance de L alors c'est isomorphe à ce qu'on appelle le module de Tate et ladique associé à cette courbe elliptique et dans ce cas-là c'est c'est isomorphe à ZL au carré donc ce qu'on a défini ici en fait c'est une représentation du groupe de Galois dans GA2 de ZL et c'est exactement le genre de représentation qu'on verra discuter dans les exposés de jeudi et une représentation galloisienne mais alors on a fait bien sûr quelque chose de beaucoup plus général parce que on a défini ça non seulement pour les courbes elliptiques mais aussi pour les cas où ce P1 est non commutatif et donc on peut percevoir cette action extérieure du groupe de Galois sur le groupe fondamental géométrique comme un exemple de généralisation non commutative des représentations elladiques commutatives qu'on va voir plus en détail au cours des jours suivants alors là-dessus c'est justement là où je fais une petite parenthèse là-dessus le compte-endique a fait beaucoup de conjectures intéressantes et notamment il a conjecturé que pour certaines variétés dites anabelliennes qui sont définies sur un corps de type fini sur le corps premier cette représentation extérieure détermine la variété à l'isomorphisme près alors pour les courbes lisses hyperboliques c'est un corps global c'est un terme maintenant essentiellement dû à deux mathématiciens japonais Tamagawa et Mochizuki et aussi avec une contribution de Jacob Stieck sans caractéristique positive et à noter ici qu'une courbe hyperbolique c'est précisément ce sont précisément les courbes lisses dont le groupe fondamental est non commutatif donc on peut prendre ça comme définition si vous voulez donc c'est exactement ceux-là qui sont caractérisés par cette action et les autres et les autres non justement typiquement les courbes elliptiques ne sont pas et si on prend un corps fini alors il y a même des énoncés absolus donc ça ne concerne plus l'action de Galois sur le groupe fondamental géométrique mais on procède beaucoup plus directement on prend le groupe fondamental tout entier et ça détermine la courbe à isomorphisme et c'est aussi un terme du Atamagawa dans le cas affine et mochizuki dans le cas projectif voilà pour le bien de Gontanik et je voudrais passer maintenant à un autre sujet qui continue ce qu'on a vu dans l'exposé précédent sur la monodromie c'est que c'est très bien ce que j'ai raconté jusqu'ici mais dans la dans la nature bon donc ici je vous ai parlé de représentations de permutations sur des ensembles finis mais dans la nature on rencontre plutôt des représentations linéaires et pas des représentations de permutations il y a beaucoup plus d'exemples comme ça et notamment l'exemple type c'est la représentation de monodromie associée à une équation différentielle linéaire d'ordre n bien sûr tout ça ce sont des fonctions holomorphes sur un ouvert connexe de x et à une telle équation différentielle linéaire on peut associer une représentation de monodromie à valeur dans le GLNEC ceci se fait en utilisant le terme d'existence de Cauchy donc si on prend un voisinage assez petit de chaque point x alors on sait que les solutions locales forment un vectorial de dimension finie sur c qui est de dimension n et là-dessus il y a l'action de monodromie qui est donnée par la continuation analytique des fonctions alors jusqu'ici dans les théories qu'on a vues on a pu récupérer le groupe fondamental à partir de ces représentations de permutations en considérant le groupe de l'automorphisme de la fonction fibre mais on peut se demander ce qu'on obtient si on regarde juste les représentations linéaires à valeur dans le GLNEC comme ici et bien on ne récupère que l'enveloppe algébrique de ce groupe qui est un groupe qu'on appelle pro-algébrique c'est un limite projectif de groupe algébrique et en fait il y a une raison algébrique pour ça donc si je regarde toutes les représentations linéaires complexes de dimension finie du groupe fondamental je peux fixer une représentation et je peux regarder la plus petite sous-catégorie qui est stable par toutes les opérations habituées de la théorie de représentation sous-objet quotient facteur direct et produit tensoriel et dur c'est très important et alors on peut se demander quelle information ça contient et bien ça contient qu'est-ce qu'on récupère à partir de cette catégorie et bien on récupère exactement l'adhérence des Arisky de l'image de représentation dont on est parti et ensuite on fait varier les représentations et c'est comme ça qu'on obtient ces gigantesques enveloppes dont j'ai parlé tout à l'heure et alors ici si on note l'adhérence de Zarisky de l'image par G2 on peut récupérer ce groupe comme le groupe des automorphismes du foncteur oubli foncteur d'oubli qui va qui est associé à une représentation l'espace vectoriel sous-jacent donc finalement si on si on regarde les automorphismes du foncteur fibre on ne récupère puisque on regarde des représentations linéaires on ne peut pas espérer de récupérer le groupe dont on est parlé mais on a récupéré en quelque sorte sa linéarisation et alors il y a un point important ici c'est que quand on regarde les automorphismes du foncteur oubli il faut prendre compte la suite du tensorien donc il faut regarder seulement des automorphismes qui respectent le produit tensorien et c'est précisément un type dénoncé de Tanaka Krain donc en théorie des représentations des groupes topologiques on sait qu'on peut récupérer un groupe topologique compact à partir de ces représentations linéaires continues pourvu qu'on prenne en compte la structure tensorielle et alors c'est ça c'était ça l'idée de base pour autant dire d'introduire une généralisation formelle de cette notion qui s'applique dans beaucoup d'autres situations donc voilà donc j'ai écrit une définition un peu effrayante qui est qui est la définition bon j'espère rigoureuse mais ce qu'il faut savoir c'est que on prend une catégorie dans laquelle on peut faire sur les objets toutes les opérations qu'on peut faire pour les représentations de groupes y compris le produit tensoriel et le dual et donc on regarde un foncteur qui est un foncteur fibre qui a un objet de cette catégorie associé à un cas vectoriel de dimension finie et tout ça doit respecter la structure tensorielle et donc on note haute tensor F le groupe d'automorphisme de ce foncteur qui respecte la structure tensorielle des deux côtés et ce qu'on montre c'est que bon c'est pas tout à fait un groupe algébrique en général parce qu'il n'est pas de type fini mais c'est ce qu'on appelle un schéma en groupe affine sur le corps de base et c'est même un groupe algébrique un vrai groupe algébrique si notre catégorie est engendré seulement par un nombre fini d'objets au sens tensorien et donc le théorème qu'a démontré l'automique c'est que ce foncteur fibre donne une équivalence de catégorie entre cette catégorie abstraite et les représentations linéaires de ce groupe algébrique ou pro-algébrique qu'on a construit comme ça vous voyez même si c'est très abstrait il y a quand même un parallèle avec la théorie profinique que j'ai esquissée au début alors les experts savent bien qu'au lieu de regarder les foncteurs fibres à valeur des espaces facturaires sur un corps sur le corps de base on peut regarder des foncteurs fibres sur des corps plus grands même des OS modules localement libres sur un schéma S et dans ce cas-là aussi on peut toujours considérer les automorphismes tensoraires du foncteur fibre mais malheureusement on n'obtient pas une équivalence de catégorie comme j'ai expliqué tout à l'heure on obtient une équivalence plus générale pour des groupoïdes c'est un annoncé qui a été dans la thèse de Saavedra élève de Grotonique mais qui a été mis au propre par Delignan dans son article de 1990 et alors je m'approche de la fin et on peut se demander à quoi tout ça sert et bien ça sert à mettre dans le même grand enveloppe beaucoup d'exemples qu'on trouve dans divers domaines de mathématiques donc par exemple on peut regarder la catégorie des représentations linéaires nilpotentes d'un groupe abstrait gamma et alors on applique la machine ça forme une catégorie comme je l'ai décrit on applique la machine et on obtient un groupe pro-unipotente qu'on appelle l'enveloppe pro-unipotente de gamma canoniquement associée à gamma un autre exemple qui va revenir dans ce colloque c'est la considération des modules différentiels donc c'est les modules qui interviennent en théorie de galois différentiel et si on applique le formalisme tanakien on obtient ce qu'on appelle le groupe de galois différentiel au moins c'est un courage à vivre sinon on obtient un schéma en groupe et également c'est un formalisme qui permet de récupérer la théorie algébrique des équations différentielles la théorie de galois des équations différentielles alors les géomètres complexes aiment bien ce qu'on appelle les structures de Hodge alors les structures de Hodge forment aussi une catégorie comme je l'ai décrit une catégorie tanakienne et si on applique le formalisme on obtient un groupe très étudié par les géomètres complexes qui s'appelle le groupe de Bamforte et finalement je mentionne un exemple où il y a le foncteur non neutre qui va revenir je pense dans l'exposé de Jean-Marc Fontaine si je m'abuse c'est un exemple de motif pur sur un sous corps de C pour ceux qui savent ce que c'est et on prend une réalisation topologique là-dessus et on obtient ce qu'on appelle les goûts de galois motiviques qui sont des objets très étudiés en géométrie algérique moderne alors il est passionnant d'étudier plusieurs foncteurs fibres sous la même catégorie parce que ça veut dire que c'est comme si dans le cadre topologique on faisait varier le point de base pour les revêtements mais ici cette variation du point de base ça pourrait dire que ces points de base proviennent de plusieurs théories complètement différentes et si on veut comparer si on veut étudier ce qui se passe pour le groupe de galois associé à ces différents points de base alors on obtient des correspondances profondes entre plusieurs branches des mathématiques d'où on peut sortir ces points de base alors quelle est la morale de tout ça donc j'ai terminé mon exposé d'abstacle nonsense c'est que en résumé on peut dire que Grotendic a étendu la notion de groupe de galois à un contexte mathématique beaucoup plus large que la théorie des équations qui comprend comme les exemples ont montré l'algèbre la topologie l'algémétrie analytique l'algémétrie algébrique l'arithmétique c'est-à-dire la représentation et il montre que dans beaucoup de situations comme ça on peut définir un groupe de galois qui contient beaucoup d'informations sur les objets qu'on étudie ainsi la place des groupes de galois au sein des mathématiques actuelles est plus importante que jamais ce qui montre que les idées de galois via Grotandix sont plus vivantes que jamais merci merci les tommages est-ce qu'il y a des questions c'est pas une question c'est un commentaire et qui n'a pas grand chose à voir avec les groupes de galois mais avec les personnalités l'autre jour à Bourlaren j'ai dû prendre la parole devant monsieur Patrick de Véjean et les connaisseurs de la politique française savent qu'il est monsieur à Bourlaren cité de galois oui cité de galois Patrick de Véjean et j'ai dû faire devant ce représentant éminent de la droite assez dure une démonstration comme quoi on pouvait être à la fois révolution on pouvait faire des révolutions mathématiques et être mathématicien révolutionnaire alors ce qui m'a frappé ce qui rapproche Galois Abel et Grotendik bon il y a beaucoup de rapprochements mathématiques mais il y a un rapprochement dans leur destinée personnelle qui est frappant c'est que tous les trois ont perdu leur père très jeune et dans des conditions politiques dramatiques sauf que les deux précédents sont aussi meurs très jeunes ce qui n'est pas heureusement le cas j'ai dit il y a des différences mais bon je ne vais pas faire un cours de lachanisme sur le nom du père dans certains cas assez simple on peut l'expliciter mais je pense qu'il n'y a pas de résultats de structure général oui on prend la catégorie de cette présentation mais bon je veux dire résultats de structure général intéressants d'autres questions d'autres remarques je crois qu'il faut aussi redemander après demander à l'amphidarbo aussi tout au début de ton exposé tu avais cité trois rubriques trois contributions de Grotonique tu as parlé largement des deux premières peut-être tu évoquerais la troisième en quelques mots est-ce que tu peux dire ces quelques mots sur les dessins d'enfants bon j'ai parlé un peu de schéma anabellien des conjectures anabellien et aussi il y avait les résultats structureaux de Grotonique sur le groupe fondamental algérique notamment des courbes donc une chose qu'on ne savait pas faire avant c'est de calculer le groupe fondamental d'une courbe sur un corps de caractéristique positive en tout cas première et ce n'était pas possible avant la nouvelle technologie de Grotonique d'accord mais comme il a fait un pas assez donc j'ai dit première paix et puis donc il y a d'autres résultats structureaux qui sortent par exemple des résultats de finitude sur le groupe fondamental qui sont contenus dans son séminaire à G1 et bon je ne sais pas comment résumer l'atelier des dessins d'enfants en une minute mais si tu as une idée de dire ça ce que je voulais dire c'est que même Grotonique lui-même insiste sur un changement de cadre de pensée total au début tu as replacé enfin tu as parlé de ses enfants mais dans le cadre très functoriel du début de sa carrière alors qu'à la fin il est revenu à de la cartographie et des choses extrêmement concrètes donc oui mais d'après ce que j'ai cru comprendre mais peut-être Luc Pélisi me précisera ça c'est qu'il a déjà réfléchi à ce genre de choses dans les années 60 peut-être pas aussi explicitement donc c'est pas une rupture dans sa façon de penser donc c'était dans sa tête tout le temps mais à la fin il était effectivement plus attiré par des choses plus concrètes que functoriel mais je pense pas que ça soit pendant votre exposé vous avez présenté des résultats en disant que Grotendique c'était dans Grotendique mais en même temps ce n'était pas vraiment Grotendique qui l'avait explicité dans les termes que vous avez donnés donc ma question c'est Grotendique c'est quand même maintenant il y a presque 50 ans ou 40-50 ans donc est-ce qu'il y a eu des dans ce que vous avez présenté des très grands continuateurs ou c'est impossible de c'est une offre collective et c'est impossible de distinguer peut-être quelques grands je pense que en ce qui concerne le formalisme la solution de Grotendique était satisfaisante pour la plupart des applications qu'on a aujourd'hui peut-être dans l'avenir il y aura des applications qui nécessiteraient des extensions des idées de Grotendique mais je ne vois pas d'extensions fondamentales alors une chose que j'ai passée sous le tapis c'est qu'effectivement Grotendique a donné sa définition des groupes fondamentales profilés dans un cadre très abstrait des catégories de ce qu'ils appelaient des catégories galo-asiennes donc ce sont des catégories qu'on peut définir avec des conditions axiomatiques j'ai choisi de les présenter plutôt dans des cas particuliers parce qu'à ma connaissance ces cas particuliers sont les seuls exemples d'applications vraiment importantes de ce formalisme il y a des variantes mais il n'y a pas d'autres tandis que j'ai choisi de présenter la théorie tanakienne dans sa version abstraite parce que là effectivement on voit beaucoup d'applications dans beaucoup de domaines différents donc ça vaut la peine de parler d'informalisme qui unifie les mathématiques en quelque sorte tandis que dans le cadre pour finir on parle finalement d'objets assez concrets qu'on comprend mieux un peu mieux grâce aux techniques de gros toniques bon peut-être ce qui s'est développé qui est tout à fait dans la ligne de gros toniques mais qui n'a peut-être été réalisé qu'assez récemment c'est l'importance des groupoïdes parce que bon vous avez mentionné au passage des groupoïdes mais bon il est maintenant clair que c'est la clé pour beaucoup de choses et que le groupe ne suffit pas que en particulier dans l'analyse des équations différentielles par les méthodes galoisiennes dès qu'on est dans le cas qui s'appelle le cas non-transitif on ne peut pas éviter de considérer des groupoïdes et non pas des groupes et d'ailleurs pour les revêtements vous avez dit vous pourriez la théorie des revêtements on pourrait dire aussi que la catégorie des revêtements au-dessus d'un espace convenable c'est la catégorie des représentations du groupe oïde alors là il n'y a plus de point bas je choisis et bon Grotonique l'avait dit Grotonique l'avait dit mais on n'en a peut-être pas perçu tout de suite la force et la théorie des champs de ça bien entendu alors d'autre part la présentation que vous avez dite au début de la théorie de Galois elle est explicitement dans Bourbacu mais ce n'est pas tout à fait indépendant de Grotonique je pense que là on retourne à la question de la salle où on est maintenant est-ce qu'on essaie de demander des questions à l'autre salle il faut que la technice suivent mais je crois qu'il m'a demandé donc est-ce que l'autre salle a des questions est-ce qu'ils ont un micro déjà la voix de Dieu on les voit est-ce que Lucia a une question dans ce cas-là on peut remercier de la voix de la voix d'on va